Il commence sa carrière avec le trio Fantasio, puis connaît le succès au début des années 1960 avec « La route en corniche », un titre qui fait écho à l'ouverture de la route du littoral. Publié par la société Sorédisque, le 45 tours se vendra à 40 000 exemplaires et deviendra un standard de la chanson réunionnaise. Sa notoriété dépassera le département d'Outre-mer. Les chansons de Michel Admet seront connues à Maurice, Madagascar, au Seychelles et en métropole. Fort de cette notoriété, il part en 1986 à Paris pour une série de contrats dans un dancing réunionnais et ne tarde pas à faire venir son épouse et ses enfants. Le 17 janvier 1990, il perd son fils, Jean-Paul, happé par le train Paris-Nant à la gare de Trappes en même temps que le comédien Jamel Debbouze, lequel perd l'usage de son bras droit. Bref, nécessaire. En 2002, après 16 années passées en banlieue parisienne, Michel Admet et sa compagne retournent vivre sur l'île à Saint-Benoît. Son exil en métropole sera l'objet d'une pièce de théâtre intitulée « Séga Tremblade par le théâtre ». Volard sous la direction d'Emmanuel Janvrin. Chanteur populaire au sang noble du terme. Disciple d'Henri Madoré, Michel Admet a imposé son style propre de ce gars. Simple et efficace.